C'est quoi le titre? Bon je pense que tu l'as vu dans le titre. Une femme mariée remballe un mari infidèle de la meilleure des manières. Je voulais le faire en vidéo, comme ça vous voyez ma réaction. Et comme ça vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires ou bien sur Snapchat. Une femme a récemment reçu un message privé sur Messenger d'un homme avec qui elle avait déjà échangé quelques mots sur Facebook. Ok pour l'instant ça va. Elle a dans un premier temps refusé de rencontrer l'homme en question après lui avoir appris qu'elle était mariée. Mais le mec n'a pas lâché l'affaire alors elle a décidé de mettre les points sur les i. Une réponse géniale. Mesdames et messieurs nous avons affaire avec un charot. Un charognard. Il ne veut pas lâcher l'affaire. C'est ce que nous appelons un forceur 3.0. 3.0 parce que voilà. Il sait qu'elle est mariée. Il force. De la forcerie. Bref. Let's go. En gris c'est l'homme et en bleu c'est la femme. On disait les vidéos les pires ruptures de SMS. On devrait prendre un verre ensemble pour l'interrogation. Il a insisté. Il a envoyé un deuxième message pour l'interrogation. Bref. Si je n'avais pas de mari, tu as l'air d'une bonne personne et je suis sincère. Oh. Ha ha. Tu es mariée ? Oui. Et flattée. Merci. Ok. Je suis mariée aussi mais on ne le dira pas. On va s'amuser lol. Je suis mariée aussi mais on ne le dira pas. On va s'amuser lol. C'est surtout le lol qui me dérangeait. On va s'amuser. Genre lui aussi il est marié. Tout ça. Il s'en bat avec lui. Il va tromper sa femme. Et voilà. Il veut que ça. L'autre femme trompe son mari. Tout va bien. The New Generation. Waouh. Waouh. Elle ne l'a même pas répondu. Mauvais signif. Il envoie un smiley. Le smiley ne fonctionne pas. La femme a répondu en pavé. Nous allons lire ça mesdames et messieurs. Quand j'ai appris que j'avais le cancer. Oui. Quand j'ai appris que j'avais le cancer l'an dernier. Je n'avais pas le courage de dire à mes garçons. Que je pouvais mourir. Mon mari a dû les regarder dans les yeux. Et leur dire que j'étais malade. Il a ensuite pris soin de moi lors de multiples opérations. Vidant des sacs de drainage. M'injectant des anti. Ouuh. Des anticoagulants. Tenant ma main pendant que je souffrais. Et faisais de la chignot. Pendant ce temps. Il y avait les paroles d'une chanson qui jouait. En boucle dans ma tête. L'amour regarde quelqu'un mourir. Alors ma question est la suivante. Qui te regardera mourir ? Règle tes problèmes à la maison. Et cesse de m'écrire. Waouh 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 waouh. Non c'est chaud. C'est quoi cette réponse du tu au fuit ? Oh la 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 la. Attends 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 attends. On va résumer vite fait en bref. Le mec est en train de gérer la femme là. Le mec il sort de nulle part. On ne le connait pas. Déjà il a une femme. Il veut la tromper. Et la femme. La femme là. Elle a un cancer. Elle a fait sa chignot. Son mari il est resté là près d'elle. Il a. Déjà. Elle a des enfants. Donc son mari. Il a avoué. A ses enfants. Il a regardé droit dans les yeux. Comme quoi ouais. Votre maman est malade. Tout ça. Son mari il est resté près d'elle. Tout ça. Quand elle faisait sa chignot. Tout ça. Et l'autre mec il croit. La femme elle va tromper son mari. Mais 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 c'est. Oh la la. En même temps il ne savait pas l'autre mec. Mais. Ton homme tout ça. Il est là. Il reste pour toi. Et toi tu es là. Tu vas le tromper. Non franchement la femme. Ça tu vois. C'est une vraie femme. Une vraie réponse. Comment elle l'a remballé. Vrai texte. C'est mort. C'est en gros. Ouais j'aime trop mon mari. C'est mort. Tu. Non je suis calue. C'est. Aucune chance. Tu vois c'est le genre de femme. C'est. Ah. C'est. Tu vois. Bref. Le canti. Dis moi ce que tu en penses. De cette conversation. Franchement. La réponse de la femme. Elle était. Elle était magnifique. Et en plus de ça. Je ne savais pas qu'elle avait un cancer. Vous avez vu ma réaction. Ça. On t'envoie une réponse comme ça. Frère. Tu veux faire quoi. Tu peux rien dire. T'es obligé de fermer ta gueule. T'es obligé de fermer la conversation. Et de dire. Non c'est mort. Elle. Je ne pourrais pas la jurer. C'est. Bref. Le canti. Dis moi ce que tu en penses. Dans les commentaires. Lâche ton like. Et n'oublie pas de t'abonner. Sous-titres par Jérémy Diaz.